allô allô bon vendredi c'est natalie pour notre chronique optimise ta santé cette semaine j'ai pensé te parler alcool étant donné que c'est février et que c'est la 10e édition du défi 28 jours sans alcool donc je voulais justement te jaser de ça est ce que tu participes est ce que c'est difficile ou c'est facile pour toi et est ce que tu connais les nouvelles recommandations alcool parce que j'ai vu beaucoup de gens surpris surpris et même déchanté dans les dernières semaines avec ces recommandations là fait que j'aimerais vraiment avoir votre son de cloche qu'est ce que vous en pensez donc je suis nathalie rousseau expert transformation santé ma mission depuis plus que 30 ans c'est de vous aider à être au sommet de votre forme et l'alcool ça fait partie des habitudes de vie qui sont ma foi très banalisée je trouve dans notre société et on voit ça dans toutes les émissions de télévision un petit verre de vino je veux dire à toute heure de la soirée c'est comme si c'est bien c'est bien vu de prendre l'alcool alors que là avec les nouvelles recommandations on se dit oh peut-être que j'en consomme pas mal plus que mes besoins ou pas mal plus que ce que je pensais qu'il y avait des effets sur ma santé et si vous restez jusqu'à la fin vous allez avoir l'opportunité d'avoir un petit mocktail sans alcool qui pourrait être pertinent pour la c'est Valentin qui s'en vient donc dites moi qui est là qui si vous êtes là avec moi ce aujourd'hui et si répondez premièrement est ce que vous faites le défi sans alcool pendant que j'ai vos réponses ce que je peux juste vous dire c'est que c'est la dixième édition et le but de ça c'est aussi amassé des fonds c'est de conscientiser les gens face à la consommation d'alcool mais surtout parler beaucoup de prévention pour les ados les 12 18 ans ou des fois on se retrouve en gang on prend de l'alcool et on prend des mauvais plis où on prend plus que ce qu'on a besoin moi j'ai déjà vu la mie de ma soeur quand on était au secondaire avait eu je sais pas si c'était son part et de secondaire 5 ou ces choses-là s'est ramassée à l'hôpital une petite bonne femme très très mini qui avait pris trop d'alcool pour son format puis à se ramasser à l'hôpital parce qu'à un moment donné t'es pas habitué tu processes pas l'alcool t'es pas capable de l'éliminer puis c'est pas si banal que ça alors qui me disent sylvie oui et mon conjoint donc des fois on le fait sans nécessairement s'inscrire on se dit juste que je vais être capable je vais me sauver d'alcool des fois on m'a pris un petit peu plus pendant le temps des fêtes puis on se dit bien février je suis capable de faire ça ça c'est super si jamais vous voulez vous pouvez aller faire un don parce que ça c'est jean la pointe qui 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 on a reconnu jean la pointe qui est décédé dernièrement on l'a connu comme acteur on l'a connu comme maurice mais il ya eu il ya sa fondation qui existe encore et vraiment c'est pour venir en aide à ça à la fondation qui vient en aide aux gens qui ont des dépendances et pour faire de la prévention donc un petit don ça pourrait être ça pourrait être bien sinon les gens qui sont inscrits comme tel vous avez accès à des recettes de mortels vous avez toutes sortes de conseils qui sont sur leur portail accessible seulement à ceux qui auront vraiment qui se seront vraiment inscrits et qui auront payé un petit peu de sous sinon donc qui sont là pas d'alcool ou très peu katia a dit bon vendredi j'ai déjà fait l'an passé et après les vacances d'été pas en ce moment ben c'est ça si vous l'avez fait écrivez-le si vous l'avez pas fait est-ce que vous êtes game de me dire combien de consommation d'alcool que tu prends par semaine et pour juste vous rassurer pas vous rassurer mais qu'est ce que ça veut dire une consommation d'alcool c'est pas boire la bouteille de dune au complet c'est au niveau d'une bière c'est une bière au niveau de prendre du vin c'est une portion de 5 onces 5 onces c'est une onces et 30 millilitres donc 3 x 5 15 150 ml d'un vin à peu près à 12% d'alcool ou sinon c'est un point 5 onces de spiritueux ok ça c'est une portion combien de portions prenez-vous par semaine parce qu'avant les recommandations les connaissez-vous les recommandations avant on disait éduque alcool 10 portions semaine pour les femmes en considérant que sont pas cumulatives le samedi soir en considérant que les gens pouvaient prendre genre de lundi à vendredi 5 jours semaine de consommation ça c'était pour les femmes 10 moi je trouvais ça déjà beaucoup et 15 pour les hommes eux autres on leur disait sur 5 jours vous pouvez en prendre 3 encore une fois pas cumulatif toute la même journée 3 consommations d'alcool c'était quand même très très permissif et moi j'avais jamais vraiment trop compris ça et les gens c'est sûr qu'on comprend de l'alcool on se dit ah ben c'est super l'alcool moi j'aime l'alcool donc ça me réconforte un petit peu dans mon je veux dire moi j'aime pas l'alcool mais mettons quelqu'un qui aime l'alcool se dit ah ben j'ai droit jusqu'à 15 ça doit pas être si mauvais que ça pour la santé et en plus j'avais sûrement entendu parler qu'on disait donc que le vin rouge était bon pour la santé à cause du du rez je le dis toujours mal ce mot là le rez rezveratrol le pigment orange rouge qui vient dans le vin rouge qui aurait pas les mêmes propriétés dans le vin blanc donc c'était bon pour les maladies cardiovasculaires mais ce qu'il faut pas oublier c'est que l'OMS l'alcool comme tel c'est reconnu potentiellement cancérigène par l'organisation mondiale de la santé c'est reconnu être relié à plusieurs types de cancers donc tout ce qui est cancer du colon, de la bouche, du larynx du foie, de l'œsophage mais ça augmente aussi les risques de cancer du sein et le cancer du sein chez les femmes c'est celui qui est au sommet de la liste sans compter que ça joue au niveau de notre cerveau ça brûle des cellules de notre cerveau dépendant de la quantité donc on a toujours pensé à l'alcool comme de quoi c'était bon moi j'ai vu des gens qui se mettaient à boire du vin rouge parce que mon Dieu je vais m'aider pour ma santé et je veux juste vous dire que si vous en prenez pas mettez-vous pas à prendre de l'alcool pour améliorer votre santé le resveratrol vous pouvez le trouver dans les raisins rouges je dirais vous pouvez le manger directement dans les fruits il va y avoir en plus les fibres, il va y avoir en plus les antioxydants les autres antioxydants qui vont vous aider pour votre santé et là maintenant on le sait que c'est plus du tout ça les recommandations donc au lieu d'être 10 chez les femmes et 15 chez les hommes on y va en termes de risque êtes-vous au courant de ça? on y va en termes de risque maintenant et là on se dit que si tu prends moins que 2 consommations par semaine moins que 2 consommations par semaine t'es à faible risque d'avoir des problèmes cardiovasculaires, cancers et ces choses-là moins de 2 entre 3 et 6 3 et 6 c'est pas beaucoup je parlais à une dame la semaine passée qu'elle me disait qu'elle buvait 1 à 2 bouteilles de vin par jour une bouteille de vin c'est quoi? 4 verres donc une bouteille de vin c'est 4 verres c'est 2 consommations souvent les gens vont se faire un petit souper samedi soir vont prendre une bouteille de vin à 2 c'est 2 consommations donc 3 à 6 c'est risque modéré et aussitôt que tu tombes dans le 7 et plus c'est risque élevé 7 et plus c'est facilement accessible ok les gens vont se dire je prends un petit verre de vin 1 ou 2 le vendredi soir 1 ou 2 le famille soir 1 ou 2 le dimanche tu rentres dans la catégorie Christine elle nous dit 2 à 5 par semaine pas hâte de savoir les nouvelles recommandations 3 verres par semaine soit du vendredi donc un verre à chaque fois 6 verres selon les millilitres ok c'est ça là il faut voir si tu en prenais des plus gros mais moi je te parle un verre c'est 5-11 ok c'est le fun vous êtes game de vous partager nos choses donc moins de 2 consommations semaine risque faible 3 à 6 c'est quand même risque modéré risque modéré si je te disais manger du bacon comment je te dirais ça n'importe quelle autre chose la cigarette quoi que ce soit je te disais si tu en prends tant c'est un risque modéré peut-être que tu n'en prêterais pas autant mais l'alcool 3 3 consommations tu es déjà à risque modéré d'avoir des cancers des maladies cardiovasculaires surtout surtout au niveau des cancers donc moi je trouvais ça pertinent de vous les rappeler parce que il y a beaucoup de gens qui ça a passé fouillis qui n'ont pas vu ça passer le mois dernier et moi je te dirais que je le sais que ça ne fait pas plaidire à bien des gens mais moi j'étais contente j'étais contente parce que ces notions-là il faut qu'elles soient connues puis un peu comme il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo je regardais ça tantôt Lucille merci d'ailleurs si tu es là il y a un papa que sa fille est malade elle a fait de l'épilepsie puis elle a un syndrome qui crée plein de problématiques de santé puis elle a fait du TDA H puis tout le kit puis elle dit que là elle est à Sainte-Justine puis que son père il vient d'avoir un cours sur l'alimentation puis qu'il dit il n'en revient pas en dedans de 4 jours la petite fille elle ne fait plus de TDA elle est capable de se concentrer elle est capable de dessiner elle est capable de faire du collage enfin ainsi de ça il dit nous on pensait qu'on nourrissait bien on donnait des toasts au Nutella le matin on donne des honeycomb des cheerios au miel et au noir puis des affaires comme ça c'est des affaires qu'on se fait dire qu'ils sont santé des petites tranches de pizza pour au lunch dans le lunch ou des pâtes pendant l'heure du lunch puis tu le quittes il dit sans savoir on rêvait nos enfants de ceux qu'on pensait qu'on mangeait santé parce que le Nutella il est vendu comme étant il y a des noix là-dedans c'est santé puis que les cheerios au miel et au noir etc 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 donc lui c'était drôle parce que lui c'était comme s'il n'y avait pas vraiment de notion en nutrition avant il vient d'allumer qu'en changeant l'alimentation son enfant n'a plus de TDA je ne dis pas que ça enlève toutes les TDA mais ça c'est vrai comprends-tu que lui il vient de comprendre ça qu'en changeant notre alimentation je peux régler des problématiques de ma fille il vient d'y enlever tous ses médicaments pour son TDA puis il vient d'y enlever ses médicaments pour son épilepsie c'est ce qu'il racontait le gars à Sainte-Justine donc imagine-toi connaître c'est du pouvoir c'est savoir mais là si tu le sais que l'alcool a ces effets-là peut-être que tu vas changer ta consommation bien je t'invite juste à faire la réflexion t'en as-tu vraiment besoin comme dirait McSwing puis quelle quantité tu prends t'as-tu vraiment besoin de prendre 3-4 consommations ou dans le fond peut-être une ça serait suffisant pour avoir ton plaisir finalement et à ce sujet-là c'est ça de se rendre compte que l'alcool c'est un des comportements assez spécial c'est pas un comportement dans le fond sain pour ta santé mais c'est un comportement qu'on prend on n'en prend pas on se fait pointer du doigt comme de si on n'est pas normal c'est assez spécial moi je prends pas d'alcool par choix j'aime pas ça mais c'est moi qui passe pour la bizarre parce que j'aime pas ça je trouve ça quand même assez spécial réfléchissez un petit peu je trouve ça quand même spécial donc moi avant j'en ai pris quand j'étais adolescente quand j'étais à l'université ou quoi que ce soit je prenais de la bière mais j'ai jamais tellement trippé au goût et du vino je peux pas dire que je capote là-dessus je vais prendre un petit quand c'est Noël ou quoi que ce soit je vais prendre des bulles moi j'aime pas les bulles non plus donc je vais dire aux gens mettez-moi dans ça puis moi regarde j'en ai pour la soirée avec ça des fois je le finis pas je peux pas dire que j'aime ça mais c'est avant même de savoir toutes ces recommandations-là mais quand j'étais enceinte c'est le seul temps que je me suis dit wow j'ai le droit de dire que je vais pas prendre d'alcool puis personne va me pousser à en prendre comprends-tu c'était le seul moment que je me sentais confortable de dire que je prenais pas d'alcool sans me faire pousser ben voyons Nathalie a un verre voyons Nathalie il se prend pas de verre ben voyons on accompagne nous c'est assez spécial et moi je reprends pas d'alcool ça fait 15 ans depuis que j'ai été enceinte je me suis dit non je reste comme ça c'est mon choix c'est mon goût donc affirmez-vous si vous en prenez pas si vous aimez pas ça affirmez-vous puis dans le fond c'est vous autres qui avez les bonnes notions puis si vous en consommez plus de 3, 4, 5, 6 par semaine ben pensez-y si vous avez des antécédents cancer dans votre famille si vous avez eu un cancer puis que vous êtes en période de rémission pensez-y ça augmente les risques de cancer et moi ce qui me surlupine c'est que quand les gens ont du cancer on leur dit mange pas de tofu mange pas de soya mais on leur parle pas d'alcool on leur parle pas du sucre on leur parle pas des viandes rouges qui eux autres augmentent les facteurs de risque donc c'était mon message aujourd'hui je voulais faire ça short and sweet pour que vous ayez ces notions-là et parce que je me rends compte des fois que mes vendredis c'est quasiment des vrais coaching alors que c'est supposé juste être des capsules santé et si vous voulez ben aller faire un petit don au mouvement Jean Lapointe et si vous voulez ma recette de mortel je vous invite à vous joindre à mon à mon à mon à mon courriel parce que je vais envoyer cet après-midi la recette du mortel que j'ai trouvé sur le sur le site internet qui est fait avec une once de spiritueux de ton choix qui est sans alcool il y en a beaucoup maintenant des gins sans alcool qu'on combine ça avec du kombucha et du citron et juste une petite bite de siot d'érable ou de miel si vous voulez et donc ça a une belle couleur rosée que vous pourrez faire à la Saint-Valentin si vous voulez donc je vais prendre quelques petits commentaires qu'est-ce que vous en pensez est-ce que ça vous surprend des j'ai jamais aimé la bière je bois seulement lors de réunions familiales soit une à trois consommations max une fois par mois en moyenne et trois consommations des fois pour les femmes si on la métabolise pas des fois c'est assez pour dépasser ton .08 donc c'est sûr que tu conduis pas à ce moment là et il y a des gens et moi je pense que j'en fais partie on dit qu'il y a des gens qui ont pas l'alcool des hydrosénases c'est une c'est une enzyme c'est une enzyme qui dégrade l'alcool et moi je me souviens quand j'étais à l'université je me souviens je trippais sur un gars puis on était au bord puis je buvais puis il me semble qu'à 3 et 5 minutes il fallait j'ai aux toilettes c'est que moi je bois une bière j'en pisse 3 donc je pense que je l'ai pas l'alcool des hydrogénases puis que ça me monte à être élevé j'ai jamais pris beaucoup de consommation parce que ça me fait de l'effet on dit que les personnes je sais plus si on a le droit de dire ça mais les autochtones ils ont moins ils ont pas ça puis c'est pour ça qu'on dit que des fois les autochtones ils viennent sous plus rapidement alors qu'il y en a d'autres qui peuvent prendre une caisse de bière puis qui ont quasiment l'air d'avoir rien pris donc c'est ça supportez-vous l'alcool en consommez-vous beaucoup et à partir d'aujourd'hui sachant ces notions-là est-ce que ça va changer votre comportement j'aimerais bien ça vous lire si vous le réalisez en rediffusion écrivez le hashtag et répondez-moi en dessous et assurez-vous d'être inscrit à mon infolette pour vous joindre à mon infolette vous allez tout simplement au www.natalierousseau.ca Nathalie Rousseau je sais de voir si je l'ai décrit quelque part natalierousseau.ca Nathalie il n'y a pas de H .ca et tu peux t'abonner à mon infolette en tout temps donc voilà 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 je ne l'ai pas ici en fin de compte ça serait le début de ça oubliez la fin là natalierousseau.ca oubliez le défi 5 jours VG lui n'est plus disponible donc c'est ça mon truc faites-moi des coeurs si vous avez apprécié et surtout dites-moi si vous êtes game combien de consommation d'alcool que tu prenais jusqu'à aujourd'hui midi et si ça va avoir changé ta perception si ça va influencer ta consommation future et si ça va peut-être te donner des arguments quand les gens vont dire on prend un de hiver on prend un de hiver on dit qu'il y a 7000 décès peut-être que je vais dire la vraie notion ici je l'ai en ligne 7000 décès par année qui pourrait être 7000 décès par cancer chaque année au Canada qui pourrait être évité cancer du sein du colon rectum bouche gorge foie oesophage larynx selon la société canadienne du cancer moire moins d'alcool est l'une des 10 principales habitudes de vie de prévention à adopter je pense que ça fait quand même une bonne conclusion alors qu'on s'est toujours fait dire que c'était santé voilà c'était Nathalie Rousseau experte transformation santé pour notre chronique optimiste à santé avec Nathalie du vendredi bon week-end moins 26 moins 27 degrés il paraît que c'est moins 40 avec le facteur vent fait qu'on va s'en souhaiter une bonne en fin de semaine ciao ciao